Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tous genres et de mécaniques. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 25 octobre 2022, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, un rêve réalisé pour Amélie Dionne. En passant, vous le mentionnez, qu'Amélie faisait partie de l'équipe de Marie-Ève Proulx durant ses quatre ans comme députée de Côte-du-Sud. Elle est maintenant députée dans le Basse-à-Lorel. Elle a remplacé M. Tardy. Exactement. Denis Tardy, elle est députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata. On dit également les Basques parce que ça englobe la région de Trois-Pistoles. Mais en réalité, le nom ne comporte pas le nom des Basques. Peu importe ce que je veux dire ce matin, c'est qu'Amélie Dionne, que je connais quand même parce que je viens de Rivière-du-Loup, c'est une passionnée de politique. Sa famille mange de politique. Son frère Emmanuel Dionne est un des bras droits de François Legault. Et là, je vais vous montrer les photos. Je pense qu'on les voit à l'écran. C'est Amélie Dionne qui avait participé, lorsqu'elle avait peut-être en bas de 18 ans, ça c'est certain, ou du moins en bas de 20 ans, au Parlement étudiant de Québec. Et là, c'est un rêve qui se réalise. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue députée. Elle a été élue et est très aisément en passant la dernière élection provinciale qui a eu lieu le 3 octobre dernier, Michel. Donc, je voulais le souligner ce matin parce que c'est important. Et ça, j'exclus toute partisannerie politique. Lorsque tu as des rêves et que tu y crois, bien des fois, quand tu travailles fort, ça arrive. Puis là, c'est vraiment arrivé pour Amélie Dionne. Donc, je tenais à le souligner ce matin parce qu'elle a partagé cette photo-là hier sur son Facebook personnel. Puis je trouvais ça quand même digne de mention. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des rêves et que tu réussis à les atteindre, bien je pense que ça mérite d'être souligné. Elle a travaillé très fort dans sa carrière pour ce ici où ce qu'elle est. Elle s'est déjà présentée à la mairie de Rivière-du-Loup, mais en vain. Par contre, cette fois-ci, c'était son heure. Et on va lui souhaiter un beau mandat pour le reste. Tous les astres étaient alignés. Je pense que oui. M. Tardier qui se retire. Oui. Elle a eu l'expérience avec Marie-Ève Proulx. Elle a poussé, et on la voyait venir, cette poussée-là de la CAQ. Il y a une vague au national. Donc, tous les astres étaient alignés pour Amélie. Absolument, Michel. Je veux dire, c'est un peu comme ici, Mathieu Rivet. Je suis à se pencher, à ramasser. Je veux dire, c'est la réalité politique. Tu n'y peux rien. Lorsqu'il y a une vague, tu es embarqué avec la vague. Ça ne veut pas dire que Mathieu Rivet est un mauvais candidat. Ça ne veut pas dire qu'Amélie Dionne est une mauvaise candidate. Au contraire, c'est juste que, excuse-moi l'anglicisme, le timing est excellent. Comme tu le dis, les astres étaient alignés pour qu'elles puissent représenter les gens de Rivière-du-Loup-Témiscouata, tout simplement. Oui. Puis, on la félicite. J'ai eu l'occasion de travailler avec Émilie lors de son passage pour l'équipe de Marie-Ève Proulx. Une femme très sympathique, toujours souriante, c'est ce que je remarque. Elle a toujours le sourire. Elle est très sympathique. Donc, félicitations. Je ne doute pas qu'elle va faire une bonne députée. Sincèrement, je la connais. Puis, je pense que tous les gens qui la connaissent savent qu'elle va travailler extrêmement fort pour son comté. Bien entendu, tu as une réalité nationale, des fois, qui te rattrape. Par contre, localement, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour Mme Dionne, j'en suis extrêmement convaincu. Et José, je peux parler, justement, parce que j'ai eu le rêve, depuis l'âge de 5 ans, j'avais le rêve de faire de la radio puis d'avoir une station de radio. Mais avoir une station de radio, ce n'était pas écrit à nulle part. Mais je peux dire que, moi aussi, les astres se sont alignés. Et le 10 décembre 1986, j'avais une belle licence dans mes mains, une station de radio. On ne peut pas oublier. Alors, je comprends très bien. Mais les rêves, pardon, deviennent parfois réalité. Il s'agit juste d'y croire. Heureusement. Oui, heureusement. José, maintenant, le Bloc québécois, qui veut présenter une motion pour forcer les élus rassemblés à se prononcer sur le serment d'allégeance à la couronne. Je sens que c'est un sujet qu'on va parler encore bien longtemps. Bien, c'est une bonne guerre pour le Bloc québécois, je pense. Parce qu'en même temps, des dossiers au fédéral, lorsque tu es un parti souverainiste, tu n'en as pas tant que ça. Parce qu'on dit que le Bloc québécois, le chien de garde du Québec à Ottawa. Mais en même temps, c'est-tu encore le cas? Souviens-toi que Lucien Bouchard avait dit jadis que le succès du Bloc allait se refléter plutôt, je ne sais pas les bons termes, avec le fait qu'elle ne restera pas longtemps, ou le parti ne restera pas longtemps à Ottawa. À sa brièveté, à Ottawa, tout simplement. Finalement, ça vaut-tu 25 ans que c'est là, si c'est pas plus, Michel? Il n'a pas toujours été aussi efficace. Écoute, dis-moi ce que le Bloc québécois fait à Ottawa. Bien, écoute, comme je te dis, il y a quelque chose de particulier pour voter pour des indépendantistes à Ottawa, ça c'est clair. En même temps, on se rappelle pourquoi c'est arrivé, c'était suite aux échecs des accords du Lac-Mille. C'est Lucien Bouchard, dans le temps. C'est Lucien Bouchard qui était parti du Parti progressiste conservateur, il avait claqué la porte, ça s'était fait d'une façon nébuleuse. D'ailleurs, Brian Mulroney lui en va encore pour ça, parce que c'était son ami, son confinant. Je veux dire, il se connaissait depuis l'époque de l'université, je pense, Michel. Mais la pertinence du Bloc, c'est toujours une question qui se pose à chaque élection fédérale. On le sait que, selon moi, M. Blanchet, qui est un excellent politicien et un excellent communicateur, c'est la force du Bloc québécois présentement, mais en même temps, tu défends quoi aussi? Je veux dire, c'est toujours le fait de devoir se justifier à chaque élection pour prouver ta pertinence dans ce palais de gouvernement-là, Michel. Mais tout ça pour te dire qu'on veut questionner les députés de la Chambre des communes concernant l'allégeance au roi Charles III. On ne se fait pas d'illusion déjà que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a balayé ça du revers de la main en disant que les Québécois ne veulent pas rouvrir la Constitution. Mais un jour ou l'autre, on devra tout renégocier ça et s'asseoir à la table des négociations, justement, pour reparler de la forme de la Confédération, de la Fédération canadienne en réalité, parce qu'on dit une Confédération, mais en réalité, c'est une fédération. On sait que, présentement, en Alberta, il y a un mouvement très autonomiste et très indépendantiste qui semble reprendre de la vigueur parce que, visiblement, on n'est pas d'accord avec les politiques du gouvernement central. On a vu récemment, par ailleurs, Daniel Smith, la nouvelle première ministre, qui s'est excusé concernant les mesures sanitaires qui ont été imposées aux non-vaccinés. Ça bouge beaucoup au sein de la Fédération canadienne. Ça reste à suivre. Mais pour venir au Bloc québécois, Michel, on ne se fait pas d'illusions. C'est juste pour brasser un peu de soupe parce qu'on sait que ça ne passera pas. Est-ce que... Je te pose la question. C'est toi qui as justement trouvé le mot juste. Est-ce que c'est encore pertinent d'avoir le Bloc québécois à Ottawa? Michel, écoute, comme je te dis, on se pose la question à toutes les élections. Eh oui. Et tu sais que maintenant... M. Blanchet, c'est son deuxième terme. Ça veut dire que même s'il est au Bloc québécois, il va avoir une pension à vie du fédéral. Oui, mais ça, Michel... Comme M. Paul Crête. Absolument. Ça, je comprends. Ah! Ah! Non, sincèrement, je peux comprendre. On veut se séparer, mais on a une pension à vie. Michel, je comprends, mais c'est parce qu'on envoie de l'argent à Ottawa aussi. Je veux dire, c'est pas Ottawa qui nous envoie de l'argent sans qu'on leur envoie. Je veux dire, on paye des taxes à Ottawa aussi. Ça, j'ai pas de misère avec ça. Mais en même temps, on le sait, le Parti québécois, leur petit cousin ou non, leur petit frère au provincial ou le grand frère, tout dépendant de la manière que vous voyez ça, trois députés à la dernière élection. Je veux dire, malgré qu'il y a quand même un vent nationaliste qui souffle encore sur le Québec parce qu'on a élu la CAQ. Donc, en même temps, la CAQ s'est faite élire avec qui? Les baby-boomers majoritairement. Est-ce que tu crois, José, qu'on va avoir un bloc albertain? Non, je pense pas, mais c'est pas impossible qu'il y ait des tractations concernant la Fédération canadienne. On sait que ce qui s'en vient chez les conservateurs fédéraux, c'est Pierre Pollyèvre, c'est le nouveau chef. Puis selon les derniers sondages, il passerait. Malgré que lorsque tu analyses ça par tranche d'âge et par les genres hommes et femmes, on se rend compte que Justin Trudeau est beaucoup, beaucoup plus populaire chez les femmes que chez les hommes. Et l'inverse pour M. Pollyèvre qui est plus populaire chez les hommes et chez les femmes, c'est pas mal plus difficile. Mais quand même, ça reste à suivre. Dans le fond, ce qui compte en réalité, c'est le résultat de la journée des élections. Mais si on se fie au sondage présent, Pierre Pollyèvre serait possiblement le prochain premier ministre. Mais ça reste à suivre encore. Tu sais que les conservateurs, à chaque élection, ils se font attaquer d'être anti-avortement. Puis je présume que cette ritournelle-là va revenir à la prochaine élection. J'en suis possiblement, fortement même convaincu. En 2025, ce sera les élections, ce sera à suivre. Mais beaucoup d'eau coulera sous les ponts. On dit que six mois, c'est une éternité en politique. Ça fait que deux ans, c'est une couple de six mois. Et José, c'est encore vrai, c'est encore la mesure qui s'impose, c'est que tous les députés qui font plus de deux termes au fédéral retirent une pension à vie. Absolument. Qu'ils soient fédéralistes, séparatistes. Oui, mais comme je te dis, Michel, c'est pas un argument parce qu'on paye des taxes à Ottawa et des impôts. Je veux dire, c'est de l'argent. C'est pas de l'argent qu'ils nous donnent. On envoie de l'argent. OK. C'est beau. Alors, la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier canadien fait perdre 13 milliards de dollars. Écoute, Michel, c'est pas rien. Improyant. L'économie canadienne a perdu près de 13 milliards de dollars au cours de la dernière année en raison d'une pénurie nationale de main-d'oeuvre et de compétences dans le secteur manufacturier, selon un nouveau rapport. L'enquête annuelle sur la main-d'oeuvre menée par un manufacturier exportateur du Canada auprès de 563 fabricants de 17 industries du pays a révélé que près des deux tiers d'entre eux ont perdu ou refusé des contrats ou connu des retards de production en raison d'un manque de travailleurs. Les pénalités et la perte de vente résultant de ces problèmes ont totalisé 7,2 milliards de dollars, selon l'association. De plus, 43 % des entreprises ont reporté ou annulé des projets d'immobilisation en raison d'une pénurie, ce qui a entraîné une perte supplémentaire de 5,4 milliards de dollars en investissement à déclarer l'organisme en question. Michel, c'est pas rien. On sait qu'il y a un problème. C'est rendu que tu n'es plus capable de faire des bonnes affaires. Pourquoi? Parce qu'il te manque de main-d'oeuvre. On est rendu là. Il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on arrête de regarder juste les problèmes de santé publique, mais qu'on regarde les vrais problèmes. Parce que j'écoutais Pierre Poiliel cette semaine à la Chambre des communes depuis l'arrivée de Justin Trudeau avant la pandémie, c'est-à-dire avant 2020, il s'est endetté de 100 milliards de plus, le gouvernement fédéral. Avec la pandémie, c'est 400 milliards supplémentaires, donc 500 milliards de dettes depuis l'arrivée de Justin Trudeau. On a littéralement doublé la dette canadienne. Et là, on commence à admettre à la Chambre des communes, d'ailleurs, mais que Bernard Généreux passe en onde. On va lui poser certaines questions concernant ça, parce que c'est notre représentant fédéral. Mais je veux dire, même le gouvernement commence à comprendre que l'argent qu'ils ont injecté dans le système n'a pas à favoriser, dans le fond, l'inflation. C'est-à-dire que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'inflation, parce qu'on a imprimé de l'argent. Moi, je ne suis pas un spécialiste en économie, mais une chose est certaine, ce que je sais, c'est que lorsque tu doubles ta dette, ce n'est pas vraiment bon. Surtout que la dette était déjà quand même assez élevée. Elle avait commencé à baisser sous le règne de Stephen Harper, mais là, depuis que Justin Trudeau est arrivé, bien, il n'y en a plus de problème, mon ami. Oui. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier que là, les taux d'intérêt montent, en plus. C'est que là, les intérêts nous coûtent une fortune. Oui. Et le prix de l'essence, également, fait en sorte que tout coûte plus cher. Là, on veut... Oui, mais il rentre beaucoup d'argent dans les coffres, justement, à raison des taxes. Absolument, Michel, mais qu'on soit rendu avec la voiture électrique, mettons, en 2030, semblerait-il, selon certains gouvernements, notamment le provincial, on n'a vu plus de voiture à essence. On va prendre notre argent à roue si on ne taxe plus l'essence. On n'y pense pas, celui-là. Oui, c'est... Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, mais quand on regarde les budgets, quand on regarde tout ce que ça nous coûte, puis, écoute, on ne peut plus nous taxer, là, parce qu'on parle de la taxe sur les VUS, les véhicules utilitaires sport, là, la taxe orange, qui était l'idée de Québec solidaire que M. Legault pourrait peut-être vouloir nous imposer. Mon Dieu, il va falloir que ça arrête, hein? Je pense que oui. Justement, parlant de ça, hier, on a voté une hausse de salaire limitée à 2 % à Lévis. Le maire Gilles Oulier et les autres élus de Lévis prêcheront, par l'exemple, en limitant leur hausse salariale à 2 % en 2023, bien en deçà de l'inflation galopante. C'est en page 14 du Journal de Québec de ce matin, sous la plume de Jean-Luc Lavallée. J'ai hâte de savoir, Monmagny, savoir s'ils vont se voter une augmentation. On va le savoir assez vite. De toute manière, je rencontre le maire ce matin concernant la séance du conseil qui a eu lieu hier. On va peut-être même lui poser la question, est-ce que c'est envisageable? Je pense que tu soulèves un bon point parce que ça se fait à Lévis, qui est la ville-sambre de Chaudière-Appalaches. Monmagny demeure dans Chaudière-Appalaches. Donc, on veut savoir si des fois on fait des comparaisons avec les autres villes et si on a l'intention d'augmenter le salaire de nos élus. Parce qu'en réalité, c'est pas des gros salaires, les élus municipaux, mais en même temps, compte tenu des circonstances, est-ce que ça serait bien vu de se voter une augmentation de salaire? Tu me suis? Il y a eu quand même une bonne augmentation. En tout cas, il y avait eu un redressement à ce niveau-là sur le règne du regretté Rémi Langevin, maire de Monmagny. Ça serait intéressant de savoir. D'abord, je pense que c'est une quinzaine de mille pour les élus municipaux, les conseillers municipaux. Et c'est tout près de 60-70 mille pour le maire. Ça serait bon de vérifier et de nous arriver avec des chiffres exacts. On pourrait causer la question, voir s'il est dans les cartons pour le prochain budget du maire de Monmagny, du directeur général, Félix Pichon. On sait que M. Lorrain nous écoute pratiquement religieusement. Donc, s'il nous écoute ce matin, qu'il me donne des réponses lorsque je le verrai à 10 heures. Ça serait une question très intéressante. Absolument. Je te fais le suivi demain là-dessus. Pas de problème. Merci, Josée. On va te sauver une excellente journée, mon ami. Et voilà, ça complète déjà notre émission de ce mardi 25 octobre. Demain, on reçoit Jean Scherrer. C'était le 40e anniversaire des Grizzlies. Cette équipe de football de l'école secondaire Louis-Jacques, 40 ans. C'est grâce à des Jean Scherrer que cette équipe existe encore. Donc, il viendra nous en parler. Et demain, chronique culturelle, le réalisateur Martin Villeneuve, directeur artistique du théâtre Labordé. Michel Nadeau est directeur général des arts de la scène. C'est initial à Montagne. C'est ce qu'on vous réserve pour demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada